Merci Françoise. Eh bien bonsoir. On reprend notre cycle pour les fidèles et les habitués. Donc il y en aura 8 tous les deuxièmes mardis, en règle générale, puisqu'on commence par l'exception, puisque c'est le premier mardi du mois d'octobre. Mais en règle générale, c'est le deuxième mardi, comme vous savez. Alors je vous dirai à la fin de la conf les prochains rendez-vous. Alors M. Montebourg, je me demande s'il faut le présenter. Je crois que tout le monde le connaît. Mais je vais quand même dire qu'il est avocat, qu'il a été député à l'Assemblée nationale, qu'il a été président du Conseil général de Saône-et-Loire, responsable du Parti socialiste, présent aux deux primaires citoyennes de 2011 et de 2017, et puis surtout ministre du redressement productif, puis ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, puis dans le gouvernement de Manuel Valls, donc entre 2012 et 2014. Alors ce soir, on va parler et on sera discutant, Alain et moi, Alain Suppieux et moi. Nous serons discutants. Le thème central, c'est la démondialisation. Arnaud Montebourg avait publié en 2011, avec une préface d'Emmanuel Todt, ce petit bouquin que vous trouverez sur la table, à 2,10 euros, voté pour la démondialisation, et puis il a publié plein de bouquins, « La bataille du Made in France », « Anti-Manuel de politique » et bien d'autres encore. Il a, au-delà de ce travail sur la démondialisation qui va être au centre de nos échanges, il est intervenu plus récemment dans le domaine de l'entreprise, depuis que vous avez quitté le monde politique, dans le monde de l'entreprise, et plus récemment, notamment pour défendre le « Made in France ». Moi, je m'interrogeais d'ailleurs pourquoi il n'y a pas le mot « Industrie » quand vous étiez ministre, dans le libellé. – On est au premier ministre de l'époque, il n'est pas loin. – Bon, d'accord. Alors, plus récemment, vous avez lancé une marque, une entreprise, ou une marque en tout cas, « Bleu-Blanc-Ruche », dans le domaine de la production de miel et d'amandes, et même une école, j'ai vu, pour former des jeunes, une école qui s'appelle « Hautes études », je crois, « École des hautes études » à Picole. Et puis, j'ai oublié de citer, parmi les nombreux bouquins que vous avez rédigés, j'aime beaucoup le titre, « En 2010, des idées et des rêves ». Voilà, donc, je vous cède la parole. Je vous en prie. Et puis, corrigez si j'ai dit des bêtises dans ma présentation. – Non, vous n'avez dit aucune bêtise. Vous avez eu la gentillesse de ne parler que des meilleurs livres. Vous avez fait le silence sur tous les autres. Je vous en remercie vivement. Je voudrais saluer, bien sûr, Alain Suppiau, professeur au Collège de France, M. le Président Musso, qui nous fait l'amitié, qui écrit « Très belles sommes sur le saint-simonisme », qui m'a beaucoup inspiré. Et remercier Mme Rébellin, qui nous accueille à l'Institut d'études avancées. C'est une institution à laquelle on ne résiste pas à une invitation. D'abord parce que c'est un lieu de recherche avec des chercheurs avancés du monde entier, qui réfléchissent en communauté, communauté ouverte, puisque la salle est grande et a pu se peupler de citoyens de la région nantaise. Et c'est évidemment utile et stimulant de discuter avec des chercheurs accomplis, qui ont un parcours universitaire déjà bien avancé, et qui sont eux-mêmes en phase d'interrogation, de recherche, ce qui pour moi est toujours utile. Vous savez que l'économie est une science imparfaite. C'est d'ailleurs, à mon avis, difficile de la qualifier de science, même si elle a ses dévots, ses archidiacres, ses religieux, ses croyants, elle a ses tribus, ses affrontements, ses hérétiques, ses bûchers. Bref, c'est une croyance, à l'évidence. De là à être une science, il faudra encore le démontrer, car la science, normalement, ne doit pas se tromper. Ayant été ministre de cette science, je dois vous dire que je pourrais longuement disserter sur la relativité. D'ailleurs, Einstein a été à Princeton dans un institut d'études avancées, lui aussi dans sa jeunesse pendant, je crois, la guerre, quand il a fui le nazisme de son propre pays. Et il est vrai qu'en matière de relativité, nous pourrions disserter longtemps ensemble sur la science économique. Et cette considération, finalement, est à l'origine de l'invitation qui a été lancée par le professeur Alain Suppiau, dont je salue les travaux, la puissance d'originalité et d'influence. Sur le débat politique français, il l'est. Il ne l'est pas assez, mais il l'est. Et je veux lui dire ici tout l'hommage que nous lui devons dans sa chaire au Collège de France, parce que, et d'ailleurs, je l'y invite à continuer cet effort d'influence, parce que nous avons besoin de sa pensée. Je voulais le dire, cher ami et professeur, nous avons besoin d'hétérodoxie, d'intelligence collective, dans un monde qui perd la tête, où le desservelage est quand même devenu la loi du genre, et où, finalement, on a le sentiment que les sociétés sont guidées par l'émotion et non plus par la raison. Alors, merci, professeur, pour votre contribution importante. Et je voulais vous dire à quel point j'étais sensible à l'hommage que vous me faites en me demandant de m'exprimer à ce micro devant vos étudiants. Le sujet est intéressant, puisque nous parlons de mondialisation et de démondialisation. Je crois qu'une génération entière de dirigeants politiques sur la planète, on pourrait dire monde occidental, ont réussi à créer de toutes pièces la mondialisation. C'est une affirmation qu'on n'entend jamais. On entend, j'ai envie de dire, toujours le contraire. On dit que la mondialisation est un fait, comme si c'était une donnée venue du ciel, qui s'imposerait aux hommes lilliputiens que nous sommes, enchassés dans des règles qui les surplombent. En vérité, la mondialisation est une création des dirigeants politiques de la planète depuis 30 ans, qu'ils ont construites méthodiquement, et qu'ils ont présentées comme étant inéluctables. Et aujourd'hui, les peuples ont décidé de rétrécir la mondialisation et le monde, et sont en train de démontrer que ce qui a été fait peut être défait. On ne sait pas dans quelles conditions, comment, on ne sait pas non plus tout à fait pourquoi, on va éclaircir cette obscurité, mais on comprend que c'est ce qui est en train, on le comprend de façon sourde, que c'est en train de se dénouer sous nos yeux. Alors, je veux revenir un tout petit peu en arrière, pour étayer l'affirmation que je viens de prononcer devant vous, qui vous a certainement heurté ou fait sursauter. Oui, la mondialisation est une production géopolitique d'une poignée de dirigeants européens. Et d'ailleurs, si j'en relis, je l'ai lu, relu pour l'occasion, le professeur Raoui Abdelal, qui est professeur à Harvard, excusez du peu, qui en 2009 a écrit un livre dont je vous conseille la lecture, malheureusement, il n'a pas été encore traduit en France, en français, pas qu'en France, mais en français, « The Construction of Global Finance », il rappelle l'histoire de la libéralisation des capitaux dans le monde et comment la mondialisation financière a été imaginée par essentiellement des dirigeants européens, d'ailleurs, et pour la plupart étaient français. C'est un professeur de Harvard qui l'explique, le démonte et qui a enquêté, et qui a fait parler les principaux acteurs qui, d'ailleurs, s'en sont vantés. Alors, vous retrouverez des personnages qui sont peu connus, qui ont travaillé dans l'ombre, mais d'autres qui ont un nom qui a finalement, ont encore aujourd'hui une résonance. C'est cette décennie, 1983-1993, où, finalement, depuis l'acte unique qui a été passé sans consultation des peuples en Europe, le démantèlement des protections nationales sur la circulation des capitaux, la mise sur le marché des banques nationales qui avaient été créées dans les années 30, la dérégulation financière et la liberté d'ingénierie financière qui ont produit la dizaine de krachs, enfin, j'exagère, il y en a peut-être eu une dizaine dans le monde, dans le monde occidental, il y en a eu trois ou quatre, dont le dernier, il y a dix ans, la crise dite des subprimes, la grande récession 2008-2009, et l'ensemble des problèmes que nous avons connus avec la force et la puissance de la finance qui a pris le pouvoir sur l'économie réelle, ou en tout cas, je ne sais pas si on peut dire le pouvoir, soyons raisonnables et précis, on pourrait dire en tout cas qu'elle a pris le pas sur l'économie réelle et ses règles. Professeur Abdelal donne d'extraordinaires témoignages, et notamment, il a interrogé Pascal Lamy, qui fut président de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, il fut le directeur de cabinet de Jacques Delors, qui est à l'origine de la libéralisation financière en Europe, et Pascal Lamy résumait dans son livre « Quand il s'agit de libéraliser en France, on ne peut pas compter sur la droite, la gauche devait libéraliser parce que la droite ne l'aurait pas fait ». Cette phrase qui est passée totalement inaperçue, mais qui dit déjà tout de ce que ont été les choix par rapport au poids de la finance future qu'elle allait prendre à cause de ses décisions économiques, ont été tout à fait importantes. Alors, vous verrez qu'il y a un personnage très important qui était M. Henri Chavransky, qui lui n'est pas connu, qui était fonctionnaire de la direction du Trésor, et qui a présidé pendant 12 ans le comité des mouvements de capitaux et des transactions invisibles de l'OCDE. Ça s'appelait comme ça, C-M-I-T, Invisible Transaction. Et c'est lui qui a écrit le code de la libéralisation de l'institution, et qui a généralisé aux 20 membres de l'OCDE ce qui avait été imaginé au cœur de ce processus, de cette pierre de touche, de cette nouvelle cathédrale libérale qui avait été imaginée par Pascal Lamy. Alors, le professeur Abdelal a fait là une œuvre absolument incroyable, et je crois qu'il serait d'utilité publique qu'un institut de recherche essaie de traduire ce livre, qui a maintenant presque neuf ans, car il permettrait d'éclairer, je crois, l'opinion publique européenne sur l'histoire des problèmes que nous avons aujourd'hui avec la finance. Ce premier mouvement-là a été un mouvement de mondialisation des capitaux. Ce matin, je traverse le passage clouté place des Gobelins. Je venais de mettre ma fille à l'école publique, en bas de mon domicile. je vois une affiche de ce M. Asselineau, qui était candidat aux élections présidentielles, qui défend le Frexit. Je ne porte pas d'opinion sur M. Asselineau, vous en avez une, et moi aussi. Mais c'est intéressant, il avait une affiche qui était assez intéressante et qui disait « Attention, l'Union européenne favorise l'évasion fiscale ». C'est la première fois qu'on voit dans une campagne européenne des attaques directes contre l'institution en tant que telle. Et dans une affiche place des Gobelins, mon attention a été sérieusement attirée. L'ancien ministre de l'Économie ne reste pas indifférent au slogan économique. J'approche mon regard et je vois l'article 63, parce qu'il est cité, du traité de fonctionnement de l'institution européenne dispose « Toute restriction au mouvement de capitaux au sein de l'Union européenne et entre l'Union européenne et avec d'autres pays non membres est interdite ». Article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et en dessous, le rédacteur de ce tract, enfin de cette affiche, conclut « Maintenant, vous savez, l'évasion fiscale, les paradis fiscaux qui en ont suivi, la liberté de cacher son argent, d'affaiblir les États, les services publics en conséquence, de laisser la dette à ceux qui ne peuvent pas délocaliser leur monnaie, leur argent, leur épargne. » Vous voyez toutes les conséquences qui s'en suivent et enchaînent. Et évidemment, il y a quelques malins analystes qui s'amusent à faire des panneaux pour expliquer ça. Mais c'est intéressant parce que ça nous renvoie. Cet article a été créé avec l'acte unique en 1990. Il renvoie à la fameuse concurrence libre et non faussée qui a été dénoncée par tous ceux qui votaient non au traité constitutionnel européen en 2005 et qui rappelaient que dans un régime de compétition, il est interdit d'interdire, il est obligatoire de laisser faire. C'est ça le libéralisme financier et donc, c'est le ressort et le carburant de la mondialisation. Le deuxième élément, c'est qu'ensuite, on ne s'est pas contenté et là, c'est une étude personnelle. Là, il n'y a pas un professeur qui s'est penché sur cette question, malheureusement, aussi prestigieux qu'un professeur à la Harvard Business School. mais c'est une étude personnelle que j'ai faite il y a maintenant 15 ans lorsque j'étais parlementaire. Comment je me suis un jour interrogé sur les conditions dans lesquelles, en même temps qu'on avait libéré les capitaux, on avait libéré le commerce des marchandises dans le monde. Comment ça a été possible ? Parce que c'est ça la mondialisation. Mondialisation, ce n'est pas la mondialisation des idées. Elle a toujours existé depuis Erasme. Les idées circulent dans le monde. Les gens, les hommes, circulent dans le monde. Bien sûr, il y a des passeports, des frontières, des douaniers, des policiers, certes, mais les idées, les hommes circulent. Pourquoi les marchandises, elles, circulent beaucoup plus facilement que les hommes ? Des milliards de containers circulent sans contrôle, mais alors les hommes et les femmes, bien sûr, les problèmes migratoires. Vous voyez le contraste entre ce qu'on fait subir aux êtres humains et ce qu'on délaisse à l'égard des marchandises ? Je me suis dit, qui a inventé ça ? J'étais jeune député, je me posais ces questions et j'ai demandé à l'Assemblée nationale, j'ai dû avoir, je crois, trois ou quatre mètres cubes de papier, ça n'était pas numérisé à l'époque, tous les rapports qui ont précédé les décisions qui ont été prises à la suite de la ratification par la France qui avait signé des traités de libéralisation des échanges. Et le premier dont je m'étais souvenu dans ma tête, c'était 1994, le traité de Marrakech à l'issue de l'Uruguay Round, parce que l'Organisation mondiale du commerce, présidée par M. Pascal Lamy, dont vous connaissez maintenant l'identifiant et le génome, avait organisé des abaissements de droits de douane. C'est-à-dire que, finalement, on avait décidé de mettre tous les pays qui sont très hétérogènes. Il y a des pays avec de la sécurité sociale, il y a des pays sans sécurité sociale, il y a des pays qui respectent les lois environnementales ou qui en ont, d'autres qui n'en ont point. Et on avait décidé de mettre en concurrence tout ça pour qu'il se fasse concurrence de manière à ce que, finalement, certains prennent des avantages qui devenaient compétitifs puisqu'il n'y avait plus de taxes à l'entrée aux foncières. C'est ça, la mondialisation. Je dois vous dire que ma surprise a été grande de voir à quel point les décisions qui ont été prises, d'abord, elles ont été prises par des gouvernements, qui en ont très rarement rendu compte devant les assemblées parlementaires légitimes élus aux suffrages universels et qu'il n'y a jamais eu que très rarement de votes, de ratifications parce que l'essentiel des décisions ont été transférées à l'Union européenne dans le cadre des institutions européennes. On ne voulait pas que cette question soit soumise au regard démocratique des peuples pour qu'ils en discutent. Et il y a un pays qui a fait exactement le contraire, c'est les États-Unis d'Amérique qui, eux, ont des commissions pléthoriques de sénateurs et de congressmen qui passent leur temps à mettre des taxes sur les produits en importation parce qu'ils ont une spécialisation dans leur fonction, c'est de protéger l'industrie dont ils sont élus. vous êtes dans la métallurgie dans l'Alabama, eh bien, vous défendez toute l'année des taxes contre l'importation de fer qui viendrait concurrencer les ouvriers, le travail des ouvriers de l'Alabama. Et vous avez comme ça un concours l'épine de la taxe douanière chez le congressman moyen. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fait quelques visites à mes anciens collègues congressman, la première chose qu'on leur demande après le petit coup à boire, c'est « Are you fair trade or are you free trade ? » Tous sont « Fair trade », ce qui veut dire qu'ils sont protectionnistes. « Fair », ça veut dire « Loyal ». « Free », c'est « Ça ne me regarde pas. Faites ce que vous voulez. Libre. » Et nous, cela a été, en Europe, ça a été retiré du regard populaire, du regard électoral, de la discussion politique. Donc, ça a été fait en dehors de nous et on s'est retrouvé avec une mondialisation, c'est-à-dire, comme dirait Hubert Védrine, que j'apprécie particulièrement, un grand ministre des Affaires étrangères, Lionel Jospin, il avait dit « Finalement, on a mis en concurrence des vieilles classes ouvrières syndiquées avec 200 ans d'acquis sociaux, avec des esclaves de pays asiatiques qui n'avaient pas le droit de se rebeller pour demander l'augmentation de salaire et obtenir des droits sociaux. Et ça a duré dix ans. Donc, les dégâts sur les emplois, les délocalisations ont été massives et d'ailleurs, chacun peut mesurer autour de lui et de soi ce qu'il en est. Et donc, on comprend que la mondialisation est une production humaine parce que c'est une stratégie d'effacement des frontières. et elle a été présentée comme étant un fait irréversible et je viens vous dire aujourd'hui qu'il s'agit d'un produit, une production de quelques cerveaux qui est en train d'être réversible. C'est la démondialisation. Vous me permettrez d'ailleurs de partir du bilan qu'on peut faire aujourd'hui de la mondialisation parce que vous entendez partout les personnes autorisées à parler. Il y a celles qui sont autorisées et celles qui ne le sont pas. dont vous avez les experts, les sachants, les économistes, les journalistes plus ou moins capés qui délivrent la vérité et qui disent la mondialisation est bonne. Il y a deux pays qui n'arrivent pas à avoir des sondages depuis 20 ans positifs sur la mondialisation à chaque fois qu'on interroge ces deux nations. Ce sont les Etats-Unis et la France. Les autres, ça va, c'est 50-50, plutôt favorable d'ailleurs. Mais ces deux pays sont les pays les plus réticents à la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui. Etats-Unis, France. Et lorsqu'on interroge aujourd'hui les Français ou les Américains, on observe qu'ils disent plusieurs choses. D'abord, elle est instable, la mondialisation. C'est-à-dire que c'est un outil de transmission des crises, alors qu'avant, on se protégeait. Donc maintenant, quand il y a une crise aux Etats-Unis, elle est pour nous et elle est encore plus forte qu'avant parce qu'on n'a pas de protection et qu'on est connecté. Elle est déloyale. C'est ce qu'expliquait Hubert Védrine, c'est-à-dire qu'on n'a aucune chance de s'en sortir. Elle est inégalitaire. Et là, je voudrais dire un mot parce que j'ai fait sortir les chiffres absolument consternants des dix années de crise qui viennent de s'écouler. McKinsey, ce n'est pas un institut de l'Union soviétique reconstituée. McKinsey a fait une étude assez intéressante qui a fait une analyse sur les conséquences des dix années qui viennent de s'écouler. 70% des ménages des pays développés, soit 580 millions de personnes, ont vu leur revenu soit stagner, soit baisser entre 2005 et 2014. C'est un fait unique dans l'histoire. La décennie précédente, 93-2005, c'est seulement 10 millions de personnes qui étaient dans cette situation, soit stagnées, soit baissées. Quand vous avez 580 millions de personnes qui sont en situation d'avoir vu leur situation s'appauvrir, puisque les revenus stagnent, mais les prix montent, eh bien, vous avez des économistes qui commencent à dire, comme Patrick Artus, qui travaille pour Natixis, il a écrit un livre il y a 6 mois qui s'appelle « Et si les salariés se révoltaient ? » lui aussi, je ne pense pas qu'il soit mélenchoniste, les salariés se révoltaient, il explique que les inégalités sont aujourd'hui criantes, mais elles s'accroissent à une vitesse tellement visible qu'elles sont facteurs de destruction politique et sociale. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer ce qui s'est passé et où allait la richesse, parce qu'on a continué à créer de la richesse dans cette période. Et 82% des richesses créées l'année dernière, en 2017, dans les pays occidentaux, ont bénéficié aux 1% les plus riches de la population mondiale. Donc, je résume, les classes moyennes se sont appauvries massivement, au point de se paupériser, de redevenir des classes quasiment populaires, et ceux qui étaient les plus riches ont ramassé 80% du magot. Tous les économistes aujourd'hui ont basculé contre la mondialisation, alors qu'il y a encore deux ou trois ans, il vantait les mérites du laisser-faire, du libéralisme, et commencent à se poser de graves questions. Pourquoi ? Parce que, partout en Europe, la question démocratique est posée, et la quatrième critique qui est faite à la mondialisation, c'est qu'elle est antidémocratique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été décidée par les peuples. C'est ce que disait, j'adore cette phrase d'Angela Merkel, elle dit, la démocratie doit se conformer au marché. C'est ce qu'avait dit Juncker, qui est moins talentueux qu'Angela Merkel, il avait dit, les votes ne peuvent pas contredire les traités. C'est ce qu'il avait dit, le président de l'Union Européenne. Donc, vous avez, là, le cocktail explosif de ce qui est en train de se nouer devant nous. Alors, évidemment, les créatures, y compris les plus désagréables à l'humanité, produisent toujours leur propre poison. Donc, je voudrais examiner un instant, puisque nous sommes devant un arrêt au page universitaire, prendre le temps de mettre les éléments sur la table pour dire que ces dix années qui viennent de s'écouler ont produit des antidotes de ralentisseurs de mondialisation. Pas de disparition, mais de ralentisseurs. D'abord, les mouvements de capitaux qui ont explosé, qui ont fait exploser l'économie avec la crise de Lehman Brothers, sont passés de 20% du PIB à 5%. Donc, il y en a moins, mais il y en a encore beaucoup. Et ils avaient pris un poids tel qu'ils étaient en quelque sorte dominants dans l'économie. Et je voudrais d'ailleurs vous dire que les échanges mondiaux dans cette période, à cause du ralentissement de l'économie, évidemment, mais pas seulement, se sont rétrécis eux aussi. Ils représentaient 23% du PIB mondial. Ils ne sont plus maintenant que 6% du PIB mondial. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de containers sur les mers, moins d'échanges dans les supply chains des entreprises, et qu'il y a un rétrécissement du champ géographique de l'action des entreprises transnationales. Alors, là aussi, un professeur, je prends toujours le soin d'aller chercher des documents dans la pensée universitaire, qui nous est précieuse. Il y a un professeur de l'université de Cambridge qui vient d'écrire un livre. Il s'agit de M. Finbar Livesey, From Global to Local. Celui-ci vient de constater dans un livre très argumenté un recul de la mondialisation productive. Il dit les salaires dans les pays émergents ont augmenté. En Chine, c'est 25% l'an, en moyenne. Donc, on est plus qu'à 10-15% d'écart avec l'Europe, en moyenne. Donc, plus bas que la France, bien sûr. La robotisation a joué un grand rôle dans les relocalisations puisqu'il est absolument nécessaire n'est plus nécessaire d'employer des humains pour produire. Maintenant, on peut mettre des machines à la place qui ne se mettent jamais en grève. Les coûts de transport ont passé les coûts douaniers puisque les coûts douaniers sont effondrés avec les rounds diplomatiques qui ont arrasé les taxes douanières. Mais le prix du gasoil, les coûts environnementaux liés à l'émission de CO2 ont fait monter les coûts du transport et de plus en plus commencent à apparaître des politiques environnementales qui veulent et prétendent internaliser le carbone et les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui aura pour conséquence de dire à l'économie mondiale, transnationale qui pêche la crevette au Sénégal, la décortique en Hollande, la conditionne en Espagne, puis la distribue dans le monde entier. Moi, je vous taxe votre kilomètre. Et à partir de là, ça, c'est la taxe carbone européenne qui, pour moi, est inéluctable dans son apparition dans les 5 à 10 prochaines années. 10 ans, ce sera trop tard. 5 ans, ce sera trop tard si elle n'est pas un niveau significatif, si on veut avoir un effet sur la réduction des conditions du réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, si on résume la situation, nous pourrions dire que crise économique plus politique d'austérité en Union européenne, plus robotisation, progrès technique et numérique, plus mondialisation, ça donne la révolte des classes moyennes dans le monde entier et ça produit Trump, Salvini, les nazis au pouvoir en Autriche. En tout cas, c'est ce qui est en train d'apparaître. Ce scénario, d'ailleurs, est absolument validé par Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l'économie, ancien managing director du FMI. Je cite, « Les populismes sont un produit direct de la gestion de la crise de 2008. » Il ne dit pas « C'est un produit direct de la crise. » Il a l'intelligence de dire que c'est un produit direct de la gestion de la crise de 2008 à partir de 2011-2012 qui a produit une augmentation des inégalités. Il cite notamment les politiques de quantitative easing qui consistent à renflouer le système financier et à servir les plus riches de la planète. Fin de citation. C'est pourquoi les peuples nomment aujourd'hui les dirigeants capables de rétrécir le monde. Régis Debray a fait un très bel éloge en 2010 de la frontière. Il dit, « Je voudrais vous lire ce petit passage, je le trouve très beau. La fin de la frontière, c'est la fin des limites, dit-il. Or, chacun d'entre nous, être humain, dans l'éducation des enfants, dans la vie en société, dans la vision qu'on a de notre place au milieu des autres, dans notre rapport à autrui, l'altérité, c'est la question de la limite. Jusqu'où peut-on accepter de l'autre ou jusqu'où peut-on m'accepter ? Il n'y a plus de limite à parce qu'il n'y a plus de limite entre. Les affaires publiques et les intérêts privés, entre le citoyen et l'individu, le « nous » et le « moi-je », entre l'être et son paraître, entre la banque et le casino, entre l'info et la pub, entre l'école d'un côté, les croyances et les intérêts de l'autre, entre l'État et les lobbies. conflits d'intérêts et liaisons dangereuses résulent d'une confusion des sphères, le principe de laïcité portait un nom, la séparation, la loi au forum, le privé à la maison, l'argent que toute barrière en colle et que l'exception culturelle insupporte, la frontière à mauvaise presse, elle défend les contre-pouvoirs. N'attendons pas des pouvoirs établis en position de force qu'il fasse sa promo. Il parle de la question de la frontière et de la limite. C'est une question de souveraineté. Là encore, je voudrais faire rejoindre Régis Debray avec Hubert Védrine car la souveraineté, c'est la conquête de la Révolution française. Aujourd'hui, lorsqu'on défend sa souveraineté, quelle que soit son champ, son enceinte, moi je veux bien une souveraineté partagée avec nos amis allemands, italiens, espagnols. Mais est-elle possible et existe-t-elle ? Mais en tout cas, je veux une souveraineté. Et c'est la question fondamentale qui est en train de tourner dans les têtes de tous les Européens qui sont en train de se dire on nous a privés de notre souveraineté nationale mais on n'a pas remplacé ce qu'on a perdu par une souveraineté partagée au plan européen. D'où la désaffection vis-à-vis du projet européen qu'il faut regretter et en tout cas que je regrette à titre personnel. Mais la marchandisation du monde et son uniformisation sous forme d'une platitude recrée aujourd'hui les conditions de l'expression j'allais dire impulsive presque impurite des désirs identitaires quels qu'ils soient d'ailleurs qu'ils soient religieux nationaux locaux maintenant on a des patriotismes locaux qui veulent faire sécession en toutes circonstances nous n'avions pas ça il y a quelques années regardez comment l'Europe s'est morcelée regardez le Royaume-Uni la Belgique l'Espagne regardez comment tout cela part en miettes la France n'est pas en bonne forme elle aussi est très divisée et ses divisions touchent même maintenant les genres les sexes les confrontations entre les hommes et les femmes on avait les juifs et les arabes les noirs les blancs maintenant les hommes et les femmes on avait avant la lutte des classes mais tout cela est maintenant brouillé dans l'émiettement des conflictualités alors je voudrais vous parler de l'expérience Trump puisque c'est la j'allais dire le laboratoire de la démondialisation d'abord je voudrais en précaution vous dire que je n'ai aucune espèce ni de sympathie ni d'affinité pour ce président des Etats-Unis je suis un admirateur de Barack Obama que j'ai rencontré grâce d'ailleurs aux fonctions que j'ai occupées et que je voudrais dire à quel point il a pour moi donné après les années Bush une puissance d'imagination à son pays cette grande nation et nous a donné autant de raisons d'admirer les Etats-Unis que parfois de les détester aujourd'hui néanmoins je voudrais regarder froidement ce qu'est en train de faire Trump sur la question de la démondialisation et vous dire à quel point aujourd'hui il se sent mandaté par le peuple américain pour casser la mondialisation et je pense qu'il va réussir d'abord il a dû lire le rapport qu'a produit en toute discrétion l'organisation mondiale du commerce en 2013 qui expliquait alors malheureusement je sens ah non je ne l'ai pas égaré qui a dès 2013 projeté un scénario d'une guerre commerciale totale entre les Etats-Unis et la Chine et ce scénario d'une guerre commerciale a été chiffré dans ses effets et ses conséquences et finalement le résultat est très favorable aux Etats-Unis très défavorable à la Chine et neutre pour l'Europe le scénario en 2035 après une guerre commerciale et un retour aux droits de douane antérieurs à 1994 verrait la Chine passer ou verrait la part de la Chine dans le commerce mondial passer de 15% à 11% en 2035 ce qui est beaucoup l'Union européenne maintiendrait ses positions tandis que les Etats-Unis verraient les siennes progresser de 16 à 18% donc il n'est pas besoin d'être grand clair pour comprendre que M. Trump qui veut revenir à la période d'avant la mondialisation c'est-à-dire il y a 25 ans a ce scénario en tête la première considération c'est que je vais observer ce qu'il a fait avec le Mexique il y avait un accord qu'on appelait l'ALENA qui unissait les Etats-Unis le Mexique et le Canada qui d'ailleurs a fait jaser beaucoup aujourd'hui c'est un rapport c'est un accord qui avait été très critiqué et qui avait été passé par Bill Clinton en 92 et qui avait été très critiqué par l'AFL-CIO le syndicat majoritaire des travailleurs américains au motif qu'on mettait en concurrence là encore dans un accord de libre-échange de travailleurs américains avec le travailleur mexicain qui n'est pas payé au même salaire et que les maquilladoras que critiquaient les gringos étaient une manière certes de développer le Mexique mais ce n'était pas une bonne manière faite au salaire des américains de sorte que quand Ford a fait faillite en 2008 pas Ford General Motors a fait faillite en 2008 nationalisé par le gouvernement fédéral américain quand General Motors a réembauché ses propres ouvriers elle les a payés un tiers moins cher montrant ainsi que la pression de la compétition internationale dans la mondialisation ne fait pas que détruire des emplois il fait aussi une pression permanente sur les revenus et sur les revenus dans les pays occidentaux les 580 millions de citoyens du monde occidental peuvent considérer qu'une part de la mondialisation s'exerce sur eux en raison de cet appauvrissement dans la discussion qu'il a eue avec le président mexicain il a dit deux choses et il parlait d'abord à ses constructeurs automobiles il a dit moi je veux bien qu'il y ait des constructeurs automobiles américains qui aillent au Mexique mais il va falloir qu'il y ait 70% des véhicules qui soient fabriqués aux Etats-Unis s'ils veulent passer la frontière et deuxièmement alors qu'avant c'était 45% et deuxièmement il faut que les ouvriers mexicains soient payés 16 dollars de l'heure 14 euros donc ça veut dire que celui qui développe le pouvoir d'achat des travailleurs mexicains c'est le président Trump il a dit je veux bien que vous fassiez du commerce avec les Etats-Unis je veux bien que vous localisiez au Mexique des usines mais dans ce cas là vous allez payer au même prix qu'en Californie ça s'appelle la concurrence loyale rétablie est-ce que les Européens n'auraient pas pu le faire s'ils avaient été unis bien sûr imaginons qu'ils aient un président qu'ils aient une unité une capacité d'action stratégique est-ce que nous n'aurions pas pu poser des conditions à la Chine lorsqu'elle est entrée dans l'organisation mondiale du commerce des contreparties dire d'accord vous allez créer la sécurité sociale vous allez financer la retraite avec les surplus qu'on vous donne les Etats-Unis ont 500 milliards d'échanges commerciaux avec la Chine 250 milliards allez 200 milliards chaque année de déficit ces 200 milliards est-ce qu'on n'est pas fondé à demander en contrepartie du développement pour amener finalement à équilibre le développement du marché intérieur chinois la France a 30 milliards depuis 20 ans à peu près entre 20 et 30 maintenant c'est 30 30 milliards de déficit avec la Chine on vend 19 et la Chine nous vend 49 est-ce que nous ne sommes pas fondés ah alors je vais vous donner la réponse sur l'Europe c'est que l'Allemagne a un excédent donc comme l'Allemagne a un excédent tous les autres sont au garde-à-vous mais il n'y a que l'Allemagne et la Finlande qui ont un excédent tous les autres pays européens ont toutes les raisons de ne pas avoir la politique de l'Allemagne et de la Finlande vis-à-vis de la Chine voilà de quoi faire progresser la réflexion cher professeur si je peux me permettre avec des éléments factuels alors Mike Pompeo qui a été nommé je crois à CIA a déclaré sur Fox News dernièrement nous allons gagner la guerre commerciale avec la Chine j'en suis certain et ce pronostic n'est pas très difficile à faire car il y a beaucoup plus de produits chinois à taxer que de produits américains et qu'en conséquence dans la surenchère qu'ils vont se livrer 10% puis 25% et même d'ailleurs j'ai lu un article dans les échos il y a 15 jours même si on taxait de 25% aux Etats-Unis la totalité des produits entrant sur le sol américain venant de Chine la perte de pouvoir d'achat pour le citoyen américain ne dépasserait pas 270 euros au pire par an et ce sont des produits substituables il peut décider de ne pas les acheter s'il les trouve trop cher de sorte que c'est un dollar pour l'électeur de monsieur Trump et c'est une des raisons pour lesquelles monsieur Trump remonte dans les sondages parce que les profondeurs du pays parlent alors vous comprenez ce qui nous attend ainsi en Europe et ailleurs dans d'autres pays si nous n'y prenons pas garde puisque les dégâts de la mondialisation évidemment réclament et j'entends de plus en plus des économistes le dire des politiques d'adaptation à la nouvelle donne c'est un langage assez bien choisi et très civilisé qu'est-ce qu'une politique d'adaptation à la nouvelle donne la nouvelle donne c'est que la mondialisation n'est pas très bonne finalement on s'est trompé on vous a dit répété depuis 20 ans que vous aviez torse et que vous en doutiez désormais c'est nous qui nous sommes trompés peut-être on ne va pas le reconnaître mais enfin on va quand même dire qu'il faut faire mouvement alors quel genre de mouvement d'abord ça veut dire que la politique a un rôle à jouer dans l'économie donc c'est une nouveauté ça veut dire que le laisser faire des libéraux est donc condamnable ça c'est la grande nouvelle ça veut dire qu'il faut des politiques industrielles qu'il faut des politiques d'intervention parfois elles sont maladroites parfois elles sont efficaces j'en ai fait l'expérience au redressement productif ou à l'économie lorsque il m'a été donné cet honneur de pouvoir le faire donc ça suppose que la politique peut intervenir sur les taxes douanières la politique peut donc limiter la concurrence déloyale ça veut dire que la politique est agissante dans le champ de l'économie c'est-à-dire exactement le contraire de ce que la pensée dominante anglo-saxonne depuis les années Reagan-Satcher a réussi à nous mettre dans la tête premier mouvement et renversement nous sommes encore loin de cette certitude que j'énonce avec sourire nous avons besoin encore de voir venir mais il faut se préparer à ce retournement intellectuel et idéologique comment faire pour contredire une machine qui fabrique tous les jours des inégalités de la nature et de la violence et de la cruauté de celle que je viens d'énoncer les oligarchies se défendent très bien elles ont l'évasion fiscale pour elles elles peuvent échapper à l'impôt or quel est l'outil pour réparer les inégalités c'est l'impôt précisément qui va payer les impôts ceux qui restent ceux qui n'ont pas pu fuir comme les exilés de Coblance pendant la révolution française or aujourd'hui toutes les politiques publiques vous l'avez remarqué sont orientées contre les pauvres ou les moyens toutes les politiques publiques depuis des années j'en étais d'ailleurs un témoin malheureux donc ces questions là nous sommes encore loin du retournement nécessaire je rappelle que Roosevelt avait créé un impôt sur le revenu à 80% quand on a créé le 75% vous avez entendu les cris d'Orfray c'était une mesure Roosevelt historique des années 30 1932 je crois et ce n'est que Reagan qui avait fait cesser cette tranche pour les super riches d'ailleurs je vois des gens très fortunés me dire mais je ne comprends pas pourquoi nous avons supprimé l'impôt sur la fortune moi ça je ne dépensais rien par rapport à ce que j'ai il y en a un qui avait exprimé ça c'était monsieur Warren Buffett qui est un des plus riches de la planète il avait dit les riches ont gagné ils ont été très forts et très bons et d'ailleurs je voudrais vous lire c'est ma dernière citation j'aime bien finalement m'appuyer sur la pensée des autres la mienne étant finalement ensemblière j'assemble des idées je fais partie de ces laborieux qui travaillent avec les idées des autres mais finalement parce que ce ne sont pas les meilleurs Krastev je crois que j'écorche son nom Ivan Krastev qui est un penseur qui a écrit un très beau livre je vous conseille la lecture sur le destin de l'Europe l'année dernière il a parlé du phénomène de sécession des classes dirigeantes à l'échelle européenne les élites aristocratiques traditionnelles il parle de l'ancienne monarchie avaient des devoirs et des responsabilités et leur éducation les préparait à se montrer à leur hauteur en comparaison les nouvelles élites sont formées pour gouverner mais sont tous prêtes aux sacrifices pas même aux sacrifices financiers la nature et la convertibilité des compétences des nouvelles élites les affranchissent très concrètement de leur propre nation elles ne dépendent pas des systèmes éducatifs publics nationaux leurs enfants étudient dans des établissements privés ni des systèmes de protection sociale nationaux elles peuvent se permettre les meilleurs établissements hospitaliers elles ont perdu la capacité de partager les passions et les émotions de leur communauté alors quelle politique que faut-il faire comme disait Lénine que faire je laisse l'assemblée réfléchir et je vous retrouve dans quelques instants pour répondre à vos interrogations merci merci